Vous êtes sur RTL. Et tout de suite, on retrouve Christine Asse pour votre horoscope de ce dimanche. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Verseau, le ciel est un peu orageux. Hélas, et les natifs de janvier seront très irritables. En revanche, le troisième des camps d'école, ses projets pourraient le faire changer de vie. Poisson, vous aurez besoin de vous dévouer, de rendre service, d'aider ceux que vous aimez et les autres. En fait, le sentiment d'être investi d'une mission vous motivera. Bélier, deuxième des camps. Vénus va dépasser Saturne dans le courant de la journée. Et peu à peu, vous allez de nouveau vous tourner vers les autres et laisser vos sentiments s'exprimer. Taureau, c'est un peu tendu chez les natifs d'avril. Vous devez veiller à ne pas imposer vos volontés envers et contre tous et à ne pas vous montrer inflexible. Gémeaux, si vous êtes sensible à la conjonction Mercure-Neptune, active jusqu'à jeudi prochain. Vous risquez de mal évaluer les situations ou les personnes. Cancer, si vous êtes du deuxième des camps et que l'opposition Vénus-Saturne vous frustre, offrez-vous un petit plaisir, n'importe lequel, pourvu que le plus compense le moins. Lion, la lune entre dans votre signe à 16h22. Vous risquez d'être un peu agité parce que vous aurez l'impression d'être responsable de tout. Vierge, il semblerait, deuxième des camps, qu'un partenaire professionnel ou affectif joue double jeu avec vous. L'important étant que vous en soyez conscient. Balance, une excellente séquence pour le troisième des camps qui pourrait bien voir aboutir un projet qui est dans les tuyaux depuis un bon petit bout de temps. Scorpion, bonne ambiance encore pour les deuxième et troisième des camps. Mais c'est une autre histoire pour le premier des camps. Votre partenaire peut vous en faire voir de toutes les couleurs. Sagittaire, troisième des camps, vous êtes content de tout. Mais si vous êtes né vers le 8 décembre, ne confondez pas ce qu'on vous dit avec ce que vous avez envie d'entendre. Capricorne, deuxième des camps, vous êtes attristé, morose, à cause de la conjonction Vénus-Saturne toujours. Mais il semble qu'on vole à votre secours. On vous dira des mots apaisants. Bon dimanche à tous. Et en parlant de Vénus, bientôt un rendez-vous amoureux. Mettez toutes les chances de votre côté en consultant dès à présent les prévisions pour la Saint-Valentin. Avec Christine Asse en appelant le 3210, 50 centimes la minute et sur rtlastro.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !